Hey ! Salut à tous, c'est Galier ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elden Ring. Et aujourd'hui, je vous ai fait un petit tuto pour faire entièrement la salle d'études de Carnia. Allez, c'est parti ! Bon, je pense que beaucoup d'entre vous sont bloqués ici. Bon, à la salle, la première étape de la salle. Bon, moi, personnellement, de mon côté, j'ai déjà fait... En gros, je suis monté jusqu'à tant que je pouvais. Moi, j'ai battu un sorcier. Et arrivé là, en fait, tu arrives tout en haut et tu regardes l'échelle que tu ne peux pas monter. En fait, tu as une genre d'échelle où tu ne peux pas monter. Et du coup, tu redescends. Et en fait, tu t'aperçois que tu as une petite porte là. Bon, tu essaies d'y aller, mais arrivé en bas, en gros, tu ne peux pas du tout y aller. Et en fait, moi, je vais vous expliquer comment avoir l'objet en question. Qui est... Comment il s'appelle l'objet déjà ? La statue inversée de Caria. Bon, moi, je l'ai déjà à l'heure actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Les chemins qu'il faut aller. Les PNJ qu'il faut parler. Et tout ce qu'il faut faire. Bon, allez, c'est parti pour la suite. Bon, moi, je vais revenir un peu en arrière. Mais bon, je pense que tu as dû faire les donjons qu'il faut faire. Si tu es entré à la salle d'études, tu as déjà dû... Normalement, tu as pu déjà explorer tout ça, en fait. Mais bon, je vais revenir en arrière pour tous ceux qui vous se posent la question et pour bien faire les choses, tout simplement. Alors, on revient en arrière et on va au château. Le premier château avec le boss Godric à combattre. En fait, on revient ici. Et il faut aller à l'écho-guette. Ou transporter là. Bon, ta tête sert... Si tu as tout fait dans l'ordre et tout, je pense que tu l'as déjà fait. Mais je préfère tout expliquer. Alors, vous passez là. Hop, les oiseaux, on s'en fout. Bon, ça, c'est fait, voilà. Prenez l'escalier qui est là. On arrête de m'embêter. Vous allez là. Vous descendez du clocher. Hop. Et vous tournez là. Et normalement... Bon, moi, il n'y est pas parce que j'ai avancé et tout. Mais normalement... Ce qui est même sûr, si tu ne l'as pas fait. Tu as un PNJ qui est là. Et tu vas lui parler. Et il va faire son blabla habituel. Et en fait, il va te proposer des sorts et tout. Et il va dire comme quoi, vous êtes là en quête. Je ne sais plus trop ce qu'il dit. Mais en gros, il faut lui parler. Il faut dire tout ce qu'il a à dire. Et une fois que c'est fait, il faut tuer le boss qui est Godric. Il faut entièrement le tuer. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez à la table de grâce. On va y aller. Hop. Une fois que vous êtes à la table de grâce, vous allez sur la pièce où il y a le genre de balcon. Vous voyez ici. Et le PNJ que vous avez parlé, il va se trouver ici. Du coup, vous lui parlez. En fait, en gros, il dit comme quoi il est mal en point et tout. Et en fait, il dit comme quoi je suis mal en point. C'est patati patata. Et du coup, voilà. Vous le questionnez et tout jusqu'à temps que vous avez fait tous les dialogues. Une fois que vous avez parlé au PNJ, vous revenez au château de Godric. Et là, vous allez vous TP à la chambre voisine de l'ascenseur. Vous allez là. Vous avancez jusque là. Et vous tournez tout de suite sur la droite. Vous allez voir un petit bonhomme là. Et vous sautez en bas. Hop. Et en fait, vous allez aller dans les sous-sols. Après, il se peut que vous l'avez déjà fait. Alors, si vous l'avez déjà fait, c'est bien. J'ai envie de vous dire. Mais bon, je montre pour tous ceux qui ne l'auraient pas fait. Descendez. Bon, là, il va y avoir des rats. Mais je vais passer vite. Mon tracé rapidement. On lui en va battre quand même. Hop. On avance. On passe tout ça. Bon, bien sûr, si tu ne l'as pas fait, tu fouilles. Tu peux trouver des objets et tout. Hop. Et là, tu vas arriver. Bah là, tu vas avoir un gros boss. Bon, moi, je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà battu. Et tu vas avoir un gros boss à tuer. Bon, là, si tu es niveau 40 ou même un peu moins, il est assez chaud quand même. Là, tu vas avoir cette petite tête-là. Alors, à la droite, tu as un objet qu'il faut prendre. Du coup, tu le prends. Je ne sais plus. Je crois que c'est un médaillon et tout. Et là, tu te repères. Tu as l'échelle et tout. Là, vous avez une tâche de sang. En fait, c'est notre PNJ qui a été... En gros, il nous explique comment il s'est fait mal. Du coup, là, on le voit comme quoi il a dû se battre avec la grosse bestiole qui est là. Du coup, une fois que vous avez fait ça, vous vous retournez à la table de grâce. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous retournez voir notre type PNJ. Hop. Vous lui parlez. Et là, il va dire... Ah oui, j'étais là et tout. Comme quoi, en gros, il va falloir avoir une dague. Et cette dague-là, en fait, c'est Rannine qui va nous donner plus d'infos. Et en fait, lui, il nous dit comme quoi il va falloir que tu retrouves Rannine. Et que c'est la sorcière. Et que tu as à lui demander un remède, en gros. Et du coup, il nous faut des indices. Et pour avoir des indices, il faut parler. Vous allez par là. Non, c'est pas là. Je me goûre à chaque fois de porte. Ah, c'est là. Vous allez là. Et là, la salle... En fait, c'est juste à côté du gros monsieur pour forger. Vous allez là. Et là, vous lui faites un gros câlin. Bon, en gros, le gros câlin que vous avez dû faire. Mais rien ne se passe. Et en fait, là, elle va vous dire parler secrètement. Et là, vous parlez secrètement jusqu'à indiquer où se trouve Rannine. En fait, c'est elle qui va nous dire au cas se trouve. Elle se dit comme quoi. Ah, ben, il se trouve. Il va falloir que tu as l'école de magie et tout. Alors, du coup, pour la quête, il va falloir aussi faire ce donjon-là. Qui est tout simplement l'académie de Raya. Et ben, il va falloir battre le boss en question. Qui est Renella, reine de la pleine lune. Il va falloir la battre. Sinon, la quête, ça ne marchera pas. Ah, pareil aussi. Une fois que vous avez été dans les souterrains de Godric, du château de Godric, il va falloir récupérer le glitch de Couteau Noir. Et en fait, c'est un donjon qu'il va falloir faire. Et ce donjon, il se situe au catacombe des Couteaux Noirs. Il va falloir aller ici. Je vous mets le point sur la carte. Et en fait, il va falloir faire le donjon. Et en fait, à ce donjon-là, c'est assez vicieux. Parce qu'en fait, il y a deux boss. Bon, moi, je les ai déjà faits. Mais en fait, ce n'est pas le boss principal qu'il faut faire. C'est un boss qui est un peu caché. Je vais vous montrer. Vous faites Vous allez là. En fait, ici On va m'embêter eux. Arrêtez de m'embêter. Bon, quand vous êtes ici Vous montez là Hop C'est un petit coin caché Et vous allez là Vous avancez Bon, moi, je précise Je l'ai déjà fait C'est juste pour vous montrer Vous avancez tout ça Et normalement, au bout Vous allez avoir un boss Pour avoir deux m'embêter Un boss à tuer Et une fois que vous l'avez tué En gros, vous avez la rune que je vous ai montré au tout début Et bah, une fois que c'est fait Alors, vous avez le choix Bah, moi, je vous conseille de faire le deuxième boss Si ce n'est pas déjà fait Toujours un petit boss en plus De fait Puis des récompenses, surtout Et une fois que c'est fait Bah Vous avez la rune Du coup, vous retournez voir Vous retournez à la table ronde Une fois que vous avez la rune Vous redonnez Vous la redonnez au PNJ Il va l'analyser Et puis, après, il va vous la redonner Et aussi Il va falloir aussi battre Au château du lion rouge Il va falloir faire le festival Si vous ne le faites pas Bah, vous ne pourrez pas faire la suite de la quête Et une fois que vous avez fait tout ça Vous avez battu Bah, le lion rouge Et vous avez battu Radan Et bah, il va falloir Il va falloir aller Au manoir de Karia Il va falloir le faire entièrement Après, il y en a, ils disent comme quoi Bah, il faut Il faut le faire entre guillemets aléatoirement Mais en fait, il faut le faire Quitte à le faire Autant le faire en entier Comme ça, vous êtes tranquille Puis, bah, il est fait quoi, au final Et arrivé au bout Bah, vous avez un boss C'est un chevalier à faire Et une fois que vous l'avez battu Bah, vous vous retrouvez ici Vous vous sauvegardez avec le point Le site de grâce Et arrivé ici Vous allez tout au fond Et vous avez une petite porte Pour suivre le reste Bah, en fait, ça amène pour aller au-dessus Avec les tours Bah, là, on va avoir les trois tours Du coup, bah, on va les faire ensemble Alors, vous arrivez devant la première Bon, la première, c'est à tour de Réna Bon, vous ne pouvez pas y accéder tout de suite Par contre, il faut se méfier quand même Parce qu'on a quand même trois boss Sur ce plateau On a un gros dragon Bah, on a... Bah, là, je ne l'ai pas encore débloqué Mais on va avoir Pour pouvoir invoquer Un boss Et un peu plus loin On a un boss Qu'on peut retrouver Bah, en fait, c'est un boss Qui est aussi Qui est aussi À l'académie Du coup, c'est le genre de renard Avec sa grosse épée Du coup, bah, il faut faire quand même attention Bon, moi, je suis niveau 90 Alors, du coup, ça passe assez facilement Et pour les gens qui sont peut-être 40 Ou même 50 Ça peut peut-être poser problème Bon, après, je le précise quand même Pour faire la quête On n'est pas obligé de battre De battre les boss On va peut-être le dragon Parce que je pense que le dragon Il va être chiant quand même Parce qu'il est quand même assez commas Alors, du coup, alors La première est là La deuxième tour Se trouve là Avec le petit dragon Qui la garde On va lui faire sa fête D'ailleurs Hop Bon, elle ne les trouve pas Si fort que ça, quoi Bon, après, vu mon niveau aussi Bon, pour ceux qui seraient plus bas On va pouvoir peut-être poser problème Il faut quand même faire attention Allez, viens là, mon petit En plus, il n'y a même pas besoin de le tuer Puisque arrivé, bah, à moitié de sa vie Bah, il disparaît Donc, bah, pour moi Je préfère le tuer Enfin, le tuer Je préfère qu'il disparaisse Comme ça, au moins Il ne nous embête plus Et du coup, on peut aller À la deuxième tour Du coup, la deuxième tour Alors, je ne peux pas montrer sur la carte Ça me dit qu'il y a un ennemi Mais bon, on va rentrer On peut se taper là Il y a un site de grâce Du coup, là, je pense Voilà On a fait la première qui est là La deuxième Du coup, celle-là Ah non, on peut monter encore Il y a le petit ascenseur Et je pense que c'est là Que se trouve le fameux PNJ Qu'on cherche Ah, et là, voilà Enfin Avant de lui parler Il faut vraiment faire tout ce que je vous ai dit de faire Sinon, bah, il y a des dialogues Qui ne vont pas être débloqués Du coup, bah, vous Vous aurez peut-être pas forcément L'objet en question Du coup, on lui part Du coup, bah, on valide Hop Quite the sleuth, aren't we Indeed, I am the witch, Rani I stole a fragment of the rune of death And used it to forge the god-slaying black knives through fearsome rite I did it all Thy begging Thy begging compels me not a jot There's nothing more than the living doll you profess Then perhaps it's true after all Forgive the bluntness of the notion But how would you like to become one of Rani's vassals Ah, only in order to get what we want Of course The location of the body which bore the curse mark Which right now I haven't the faintest And the best way to find out Is for you to enter her service And take a poke around on the slide I know you've got what it takes Not only are you a superb fighter But people want to trust you I've seen it D'accord, du coup, il faut lui reparler encore Et je pense que ça va débloquer Ah, du coup, ça le débloque Hop, on désire de mettre à votre service Hop Is that so Thou wouldst render me aid Is that thy proposal Affording thyself opportunity To group about for the curse mark's location, no doubt Hmm Very well There's nothing wrong with a well-laid scheme What's more If my past and past wounds beckon to thee I am curious enough to see what thy destiny portends I'll allow it Enter my service And good hunting to thee Et voilà, ça a bien débloqué Bon, du coup, là, je suis juste apparu en dessous Et vu qu'on a tété sa requête Eh ben, il faut parler à présent Genre de fantôme Lady Rani has explained everything You've defeated General Radan Unlocking the stars A grand reward Justly procured by any measure Again, I am Eiji The Karian royal family's dedicated blacksmith And Lady Rani's war counselor I welcome one of your calibre A fellow champion In service of Lady Rani Eh ben, on a le premier Let us give all that we can of ourselves Et le suivant, il se trouve juste à l'étage en dessous You must be Rani's new hireling Yes, yes, I've heard all about you I am Celavis Preceptor in the sorceress arts I don't know what it is The mistress sees in a provincial Tarnished like you But since we have the misfortune Of serving the same lady I ask that you kindly Try not to drag us all down with you I reside in another tower close by Come and pay me a visit Should you wish to be of actual service to mistress Rani If it were up to me I wouldn't waste my time on the likes of you But who am I to stand against the wishes of my lady Du coup, lui, il nous dit comme quoi il peut Se trouver à un autre tour Bien sûr, on parle des autres tours Bon, je pense que du coup, on a débloqué l'entrée des autres tours On va aller voir On ne peut pas sortir Bon, après avoir parlé aux deux PNJ fantômes là Pour retourner voir Rani Et après, elle va vous dire comme quoi Elle va aller en sommeil pour changer de corps et tout Alors du coup, vous lui parlez, elle va vous dire ça Et ensuite, vous pourrez sortir de la tour Et je pense de là, on pourra aller voir dans les autres tours Et du coup là, en fait là, je suis à la tour Et du coup, on va pouvoir retrouver les PNJ qu'on avait parlé Voilà Ils sont en chair et en os Tu m'as pris à mes mots Du coup, lui, il nous donne une petite quête en plus Mais je pense que ça n'a rien à voir avec notre quête en question Et du coup, moi, je vais me diriger là Mais personnellement, ça n'a rien à voir avec notre quête Mais bon, vu qu'on est là, je pense que vous pouvez les activer ces quêtes-là De toute façon, ça permet de débloquer l'épée Et en fait, ça évite de vous refaire un aller-retour Après, ça n'a rien à voir avec la tour qu'on a à faire Bon, c'est toujours mieux de pouvoir faire tout en même temps Alors du coup, moi, je vous conseille d'aller au rez des bois brumeux D'atterrir là Et arrivé là, vous prenez la direction sud Et c'est toujours tout droit Jusqu'à temps de voir le gros trou de la météphorite Et bien sûr Pas déranger le PPR qui dort Laisse-moi tranquille, toi T'as rien demandé, moi Viens pas m'embêter On va éviter le petit ours, là Pour pas garder de content Allez, nous voilà On commence à voir les pierres en suspens Et voilà Bah du coup, là, on va entamer la descente Tout simplement Alors vous voyez, vous pouvez descendre de là Vous descendez, hop Et après, on a une petite grotte Qui est l'entrée Et voilà Et du coup, bah en gros On continue l'exploration Et du coup, nous voilà à Nocron La ville indiquée par la sorcière Du coup, bah on va continuer la quête Bon, arrivé ici Vous avez un grand portail Avec un petit boss Du coup, bah vous l'affrontez Et à mon avis, la récompense qu'il donne Sera donnée à notre PNJ Allez, le petit boss Bon, je vais pas le faire ensemble Je vous montre juste la tête qu'il a S'il se montre Où es-tu ? C'est lui ? Non Ah, bah voilà Du coup, bah en fait, vous affrontez votre bonhomme Tout simplement Et du coup, vous avez le masque de l'arme d'argent Avec un petit pot en plus Ça débloque la prochaine zone Bon, maintenant que vous avez battu le boss Bah, vous pouvez aller là Avec la zone des minotaures Bon, vous pouvez allumer Comme dans la toute première zone Si vous l'avez fait Allumer des flambeaux Pour plus tard débloquer un boss Mais bon, ça, ça appartient pas à la quête Bon, moi je vous conseille de le faire Comme ça, bah ça poursuit Votre aventure Comme ça, vous y revenez pas Vous allez devoir cette fois-ci affronter des minotaures sur votre chemin Bon, une fois que vous avez visité votre petite zone qui est là Vous allez au bois ancestro Qui est là, il y a un site de grâce Ça se trouve ici Ensuite, vous continuez votre chemin Vous sautez sur le petit toit Hop On avance, on avance On saute là Ensuite, c'est l'autre côté Hop On arrive au sanctuaire de la nuit Voilà Là, faut faire attention Parce qu'on a des lames d'argent Elles ont énormément de vie Mais je ne le trouve pas si fort que ça au final Bon, ils font quand même mal Hop On est soigné Hop On poursuit un autre petit chemin C'est un chemin Où il faut faire quand même pas mal de sauts Et nous, notre objectif C'est Bah, aller en dessous là Du coup, alors si je saute Je prends un chemin plus là Voilà Voilà, on va faire ça plutôt Du coup, ici vous avez un saut Qui se trouve au pied Qui s'appelle Le sanctuaire de la nuit Et bien sûr On devrait avoir des ennemis Que je vais tuer Ah, en fait Ils prennent forme Ils peuvent être vite chiens Ah, on peut pas les taper Ça c'est un peu des gardiens En gros Oh là Petit boss Il a de la vie le pépère en plus Voilà, il est mort Du coup, on avance Et normalement On devrait avoir Le coffre Qui est juste là Pour récupérer la lame Et voilà On a la lame Digicide Du coup, avec ça On va retourner voir Le PNJ La sorcière On va de retour Devant le PNJ On lui part On lui repart Et là Et là Voilà La statue Inversée De Caria La fameuse statue Je vais finir Donc, à partir de maintenant Je vais plus trop passer Et bah je vais finir le manoir avec vous Du coup bah on va commencer A mettre la pièce qu'on a récupéré Hop Roh qu'est-ce qu'elle est belle Cette pièce Ah beaucoup de trucs quand même pour la récupérer Du coup voilà c'est fait Ah d'accord et du coup ça a carrément retourné le truc Je pense que ça doit être ça Ah bonjour Oh bah c'est ça Du coup il va m'embêter Ouais bah meurt embêté Euh oui Il m'avait pas manqué dis donc Plus on a les mains avec C'est trop de la balle Oh là il est amusé Ouais mais je fais comment moi pour aller là-bas Je pense que c'est par là Ah bah c'est là Je suis bête Ne tombe pas mon petit Ah elle est chiant lui quand même Ah ouais c'était sûr ça T'es sûr ça devait arriver T'es sûr ça devait arriver Bon on y est on va là On va réussir à repasser Ouais c'est bien Ouais c'est bien la deuxième fois j'avais pas J'avais pas le sorcier T'es plutôt cool Ah mais on aura fait voir Toutes les couleurs Cette Cette étude Du coup je pense qu'il faut Monter là Non même pas Non faut descendre en gros Chelou ce bâtiment Quand même Du coup Faut aller là Hop Ah le fameux ascenseur Voilà il y a une échelle Alléluia Et là l'ascenseur Bah voilà Trop facile en fait Du coup je sais pas là On monte ou on descend Ouais bref Bah je pense qu'on monte Bah on descend Bah on monte quand même Une petite porte Merci Euh Ah bah ça peut être que là Qu'est-ce qu'on va trouver au bout Le froid là-dedans Ah bah voilà Notre petite tour On peut sauvegarder Et voilà Bon ça m'étonne Qu'il n'y a pas d'ennemis Tu me dis On en aura fait des choses Mais bon On va bien avoir un boss Un truc On va prendre le dada Ça sera plus vite Fragment de rune Bah oui Qu'est-ce qu'il y a un boss Oh j'ai déjà battu Oh la bique Bon écoutez Moi je vais le passer Bon c'est pas une obligation De le battre Pour rappel Plein de rune Et on peut aller à la tour Voilà c'est ce que je cherchais La fameuse tour divine Pour avoir la petite rune Gros sans serre C'est pas n'importe quoi C'est pour avoir la rune quand même Hop Et voilà Ensuite normalement Toujours Au pied de la tour Du coup Attends on a une belle vue d'ici Hop Mais nous on s'en fout Et nous voilà Enfin L'étage On a même pas D'accord Et du coup Ça donne quoi ça ? Augmente l'intelligence En gros ça peut servir Et pas C'est peut-être un objet de quête Du coup Ah non on a eu sa rune Rune majeure de l'enfant à naître Parce que je l'avais pas Parfait Permette de perfectionner Le renaissance Oui bah Ecoute Et voilà Comment avoir la rune Et du coup Ouais Et du coup On a la marque Maudite De mort Et je pense que Grâce à ça On va pouvoir Bon on va le faire ensemble Je pense qu'on va pouvoir Aller le soigner Oranine Oranine Je dis C'est pas la sorcière Qu'on Qu'on va soigner Ça va être Lui Bah même pas Bon bah écoute On est en train de crever Tranquillou Moi je pense Y'a sûrement un truc Pour le sauver Mais bon On a Moi mon but Bah c'était de vous montrer Bah comment aller A la tour divine Au final Ce qui est Chose faite Bon c'est quand même Une grande quête A faire Pour J'y pensais pas Mais Bon moi C'est un mystère Que je me posais Bon je pense Qu'il y a beaucoup D'entre vous Bon après J'ai eu Bah il y avait Quand même des indices Sur internet Qui disaient Et tout Mais bon Je trouve A certains moments C'est pas trop clair Moi personnellement J'ai galéré Même pour aller Bon peut-être Qu'il y en a Ils vont rigoler Mais même pour aller autour Je crois J'avais pas trouvé La porte Et tout Mais il faut dire Qu'elle est un peu Caché Mais bon Si cette vidéo Vous a aidé Bah n'hésite pas A le dire Moi j'espère Que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Le petit pouce bleu Et puis moi Je vous dis A plus Pour une autre vidéo Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz